Hélène Majord, Écosource Canada. Écosource, dans le fond, c'est une compagnie qui a été fondée en 2011 par Claude Parent, notre fondateur. Et puis moi, l'année dernière, au mois de mars, je me suis joint à M. Parent, donc il y a un peu plus d'un an. On a une gamme de huit catégories de produits. On couvre au-delà de 500 produits. Oui, on se trouve à avoir des thermopompes, on se trouve à avoir de l'eau chaude solaire, de l'eau chaude intégrée, des éoliennes et des panneaux solaires. Intégrée, c'est quoi? Intégrée, c'est électrique, mais qui a un backup d'eau à l'intérieur. Donc, il y a une grosse économie d'eau, de chaleur, d'électricité, dans le fond, parce que l'eau va être chauffée par la chaleur de la maison en grosse partie. Puis ça va être conservée dans le haut de la taille. Quand elle tombe en bas, elle n'est pas froid. Elle est déjà à une température… Donc, il y a une économie environ de 20 à 30 % sur une taille qu'à eau chaude ordinaire. Comme on sait que l'eau chaude, c'est 23 % de notre facture électrique, 30 % là-dessus, c'est quand même une belle économie à 40 %. Dans ça, il y a des galons de 60 gallons, donc c'est vraiment… c'est économique comme système. C'est-tu une thermopompe? C'est une thermopompe qui prend la chaleur de la maison? Nous autres, nos thermopompes, c'est pour les planchers chauffants, les systèmes à eau chaude intégrée. Donc, la thermopompe est à l'intérieur de la maison, puis oui, elle va prendre la chaleur de la maison aussi. Pour chanter l'eau. Oui, c'est ça. Après ça, je trouve avoir tout ce qui est domotique pour rendre une maison intelligente, parce qu'on sait que si on ferme le chauffage, les heures ou qu'on le baisse, les heures qu'on n'est pas là, qu'on s'assure que les lumières soient fermées, bien, ça fait des belles économies d'énergie. On a naturellement tout ce qui est lumière solaire, que ce soit de ville, pour les parcs, pour l'extérieur, pour les cabanons. On a tous les modèles, de petits, d'exemple 9 watts, à aller jusqu'à du 200-300 watts. J'ai les poils aux granules, donc ça, c'est un autre bel avantage, parce qu'on sait que ça ne coûte pas tellement cher, les sacs de granules. Ça dure quand même plusieurs journées, fait que c'est vraiment une belle économie dans les maisons. J'ai le chauffage infrarouge. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre de poils aux granules, le chauffage infrarouge, c'est un chauffage radiant, qui est bien, bien connu en Europe, mais pas ici. Ça fait que ce chauffage-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet d'avoir des économies autour de 40 % de notre facture électrique. Moi, je l'ai testé l'année passée. J'ai une maison de 100 ans. J'ai mis des panneaux, des cadres, carrément, j'ai fait mettre des images dessus. J'ai ôté, j'ai fermé mon système à l'huile, complètement. Ma facture a quand même baissé de 700 $ dans l'hiver, même avec le froid. Ça fait que ça devient intéressant comparativement à ma facture d'huile. Donc, c'est quand même des belles économies. On parle de 30 à 40 % dépendant de l'utilisation qu'on en fait. On n'a pas besoin de chauffer autant parce que ça chauffe les matières et les gens. Ça fait que ça, c'est une belle petite chose, un beau petit clin d'œil pour aider l'énergie. Naturellement, j'ai aussi tout ce qui est mobilité solaire pour l'extérieur. Barbecue solaire, tout ce que vous avez besoin pour le camping ou les chalets. Chalets qui sont éloignés. On peut vraiment le rendre avec de l'électricité sans voir être branché au réseau d'hydro. Donc, les frigidaires solaires, les congélateurs solaires. Ça fait qu'on peut vraiment le rendre autonome. Ma fille a un chalet, ses beaux-parents ont un chalet, puis ils ont tous mis autonome en haut de là-dessus. Ils se couvrent très, très bien. Naturellement, ils vont jusqu'au mois d'octobre. Ils ne vont pas en plein hiver, mais l'été, ils peuvent faire leur lavage. Ils peuvent se servir de l'eau. Ils ont vraiment l'électricité que ça leur prend. Ils sont très loin de le réseau. Donc, en fin de compte, Écosource, on a aussi toutes les lumières au DEL. On fait beaucoup dans les usines. On va aller regarder la source d'énergie qu'on peut économiser au niveau de l'éclairage. Ça, j'ai des ingénieurs avec moi qui vont aller chercher les subventions nécessaires, qui vont couvrir tous les besoins en polymétrie et tout, pour offrir un clé en main aux entreprises. Il y a vraiment des belles économies, que ce soit pour les IGA ou les usines. On a vraiment, vraiment des choses à regarder là-dedans. Ça fait que, dans le fond, Écosource, c'est tout ça. Ça englobe à peu près tous les services nécessaires. Votre site web Écosource. Notre source, oui, c'est ça. Puis, on a une boutique en ligne aussi pour voir la plupart des produits, mais elles ne sont pas toutes là, parce que j'ai quand même 500 produits. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais avoir plus d'informations sur les cadres radians. Oui. Je trouve ça beaucoup, le 30 à 40 %. C'est vraiment ça. Dans le cadre radian, c'est qu'on va, une pièce, on va prendre la grandeur de la pièce, puis on va calculer, selon le cas du bâtiment, à peu près, c'est 10 watts du pied carré. Là, on va calculer environ du 7 à 8 watts du pied carré, 7 watts environ. Donc, déjà, on vient de baisser beaucoup. Et en plus de ça, comme ça chauffe les gens, que ça va abriller comme le soleil fait dehors, au lieu de maintenir à 21, on va souvent le maintenir. Moi, chez moi, on le maintenait à 18 l'année dernière. Et les gens avaient aussi chaud que quand je chauffais à 21. C'est ça, il faut le faire, oui. Mais non, c'est parce qu'on n'a pas le choix de le faire, sinon on a trop chaud. OK. C'est vraiment comme... La SHL a fait des études sur le chauffage radiant. Eux, leur conclusion, c'est 20 % de l'économie, si tu abaisses vraiment. La plupart des gens ne baissaient pas, donc vous, vous l'avez fait. Bien, il y avait trop chaud. Il faut le baisser. C'est sûr qu'il faut être conscient, mais je vais vous dire qu'en le baissant, je n'ai pas eu froid. Les gens qui venaient chez nous me disaient, on est bien chez toi. Mais c'est quoi la différence d'un chauffage radiant, de plancher ou de plafond? Bien, au niveau du plancher et du plafond, c'est le même type. C'est le même type, c'est de l'infrarouge quand même. C'est de l'infrarouge pareil. C'est vraiment la même chose. C'est juste que le chauffage de plancher, c'est ça, ça s'installe dans le temps de le dire. C'est très mince, si vous regardez ici. C'est très, très mince. On se trouve à le déroulé. Ça, c'est quel fabricant? C'est par Écosourceur. Ça, c'est notre... C'est votre marmaison. Bien, c'est fait par nous, bien pas par nous, mais pour nous. Oui. On a les fils à brancher, mais ça arrive, c'est déjà monté. Donc, dans le fond, dépendant, on va mettre une sous-membrane pour envoyer la chaleur vers le haut quand on est dans un sol exempt. Au deuxième, on ne le mettra pas. Au premier plancher, on ne le mettra pas. On va dérouler notre membrane. On met du tape, bon, à la chaleur, qui va le taper tout simplement à terre. Par-dessus, on va mettre ce petit plastique comme ça pour l'isoler dans certains cas, qui est tout simplement un plastique qu'on vient coller par-dessus. Pourquoi on l'isolerait? Bien, pour... ça vient le rendre étanche. Bien, ça, c'est très étanche, mais ça va venir le rendre encore plus étanche. Ça fait qu'ils disent, comme pour les planchers flottants, on ne le mettra pas. Mais si on met... non, le plancher flottant, on va le mettre, mais si on met de la céramique, on ne le mettra pas. Si on met du bois de l'ingénierie, on ne le mettra pas. Ça dépend vraiment, là, ça ne... Ça, ça va répartir la chaleur? Ça ne répartira pas la chaleur. Ça va empêcher, s'il y a de l'eau qui va tomber, qu'elle ne tombe pas directement là-dessus. Parce que ça va comme... OK, mais ça empêche la chaleur de chauffer le plancher, ça? Non, ça n'empêchera pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas une isolante? C'est fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. C'est un conducteur, donc. C'est un conducteur en même temps. OK. Puis ça, évidemment, c'est homologué. Ce n'est pas comme les pellicules radiantes qui prenaient en feu, évidemment. Non, 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 non. C'est homologué, c'est certifié pour le Canada. On a tous les certificats nécessaires. Ça fait combien de temps que c'est sur le marché, ici? En Europe, je vous dirais que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, le même, parce que la compagnie vient de l'Angleterre. Ça fait au-delà de 20 ans que ça existe, sur quatre continents. Ici, au Canada, ça fait depuis en 2012, il y en avait en Ontario. Ça fait quand même quelques années. D'ailleurs, les centres de yoga chauds sont chauffés partout. Ah oui, hein? Oui. Juste un bémol, les planchers flottants, c'est la fibre de bois, donc c'est isolant. Mais en plus, c'est collé souvent à l'urée formole qui dégage du formal d'huile. Donc, c'est moins... C'est mieux de conseiller aux gens de ne pas mettre un plancher flottant. Du bras d'ingénierie qu'on ne vernis pas, naturellement, parce que la chaleur va faire craquer. On l'huile, ce qui est beaucoup mieux aussi pour la santé. Et qu'on va, oui, coller, parce qu'on n'aura pas le choix de le coller quand même. Mais il y a des choses qu'on peut prendre qui sont pour... C'est mieux, la céramique, tout ce qui est minéral. Oui, c'est toujours mieux, parce qu'à ce moment-là, on fait juste mettre le ciment qui agglomère, la céramique, qu'on le prend directement dessus. Donc, effectivement, la céramique, c'est un des meilleurs produits pour ça. Merci encore. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour.